20h sur la télévision Futur Média, bonne fête d'Assomption à tous les chrétiens qui nous regardent ce soir. Bonsoir à toutes et à tous, tout de suite les titres de cette édition. L'Assomption fêtée sur toute l'étendue du territoire, la cathédrale Notre-Dame des Victoires a sacrifié à la traditionnelle messe. L'Assomption, une fête chrétienne très appréciée des musulmans à la Médina, week-end de fête chez les jeunes qui ont prévu tout un programme, les détails au cours de ce journal. Tahaou Dakar en rend dispersé, des responsables militants de cette coalition ont mis en place une autre liste pour les élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, un geste qui fait réagir. Bambafal, le maire de la Médina y voit une volonté d'affaiblir Khalifa Sale. Citing des travailleurs municipaux de la commune de Ngaï-Méhé, ils en veulent au maire qu'ils accusent de leur refuser l'accès à la fonction publique interpellée. L'autorité a réfuté ces accusations. Et puis Saint-Louis qui lance un SOS pour la langue de barbarie. Le site frappé par l'érosion côtière est menacé de disparition. Le maire de la ville et les Saint-Louisiens plaident en faveur d'une aide urgente de l'État. Elles ont marché pour se faire entendre. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'actualité politique. Élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. La formation de deux listes au niveau de la coalition Tahaou-Dakar déplée au maire de la Médina. Bambafal voit à travers cette démarche une volonté de certains camarades de parti d'affaiblir le leader Khalifa Sale. Pour ce qui est des élections prévues le 4 septembre prochain, Bambafal n'y voit pas un réel enjeu. Sinon un moyen de mieux appréhender les législatives. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Maïmou Ndiaï. Cheikh Gueye, Pape Sec, Aïsette Fale investi par le camp de Khalifa Sale pour l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. De l'autre côté, le maire de Plateau, celui de Yorf, de Biscuterie, entre autres, forme leur liste. Pour le maire de la Médina, il y a des non-dits. Quand ils disent qu'ils ont plus de 10 maires, ce n'est pas vrai. Je veux dire que la ville de Dakar a 20 maires. Le maire de la ville est le maire des 19 communes d'arrondissement. Hier, dans notre réunion, on a insisté la présence de 12 maires. Le maire Moussa assis avec nous, Bambafal, Pape Sec, Bande Diop, Mdjop Diop, Jean-Baptiste, Cheikh Gueye, Babakar Seedir Sec, Babakar Mbeng, Samba Bati de Diallo, Khalifa Ababa Karsal, Barthélémy Diaz. On est 12. Eux, ils ne sont que 6. C'est le maire de Cambérenne, de Biscuterie, Yorf, Plateau, Liberté, Fas, Colobane. Tandis que le maire Augustin et Ati ne se sont pas prononcés parce qu'ils sont même hors du Sénégal. La bataille législative s'annonce alors aucune surprise, Bambafal, informelle. Au lieu que l'APR fait face à Khalifa Sal, ce sont nos propres camarades de parti dans Takao Dakar qu'on a promis des choses, qu'on a financées à combattre Khalifa Sal. Mais le jour du scrutin, vous verrez que ces maires-là sont insignifiants dans leur base. Mieux, le maire de la Médina affirme que l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales n'a aucune importance. C'est un pouvoir consultatif. Raison pour laquelle, c'est comme le référendum, on n'est même pas intéressé à ça. On a mis une grande équipe pour montrer que Takao Dakar est toujours là. Parce que quand la présence des femmes socialistes, quand le responsable de l'AFP, quand le responsable départementaire de la LDI dirige cette liste, ce qui veut dire que Khalifa Sal n'est pas assez lieutenant derrière lui. Une élection consultative des maires divisées. L'édile de la Médina en déduit que le régime de Makisal ne veut pas d'opposants. Et nous restons avec ces élections du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Des voix s'élèvent pour dénoncer le non-respect de la parité sur les listes. C'est le cas de Rakiwan. Selon cette conseillère à la mairie de Sikap-Mermoz, les premiers scénarii donnent 30 femmes sur 50 hommes. Une disparité que la responsable de la Ligue démocratique déplore. Je vous propose de l'écouter. C'est au micro d'Aminata Mbareso. Nous craignons d'être minoritaires au niveau du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Et moi, je me dis que c'est une inquiétude même au niveau du Sénégal. On parle de développement durable. Il s'agit des collectivités territoriales. Si les femmes ne sont pas impliquées, est-ce que là, on peut vraiment parler de développement durable ? C'est qu'on a fait des scénarios. Il y aura 150 membres au niveau du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Mais le premier scénario, on risque d'avoir 30 femmes et 50 hommes. Mais au niveau du Président de la République, il peut rectifier. Il y a 70 qu'il va non. L'actualité politique marquée par les élections prochaines, prévues le 4 septembre prochain, donc, du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Le yannamariste Djibril Bagdad tire sur l'opposition, qui a décidé de participer à ce scrutin. De son avis, la démarche de l'opposition est incohérente, vu le nom qu'elle a largement défendu pour le référendum. De son côté, l'analyste politique Papa Madoufal voit par là une démarche démocratique. Il estime tout simplement que la division serait fatale pour l'opposition, qui a tout intérêt à y participer. Je vous propose d'écouter leur point de vue. C'est dans ce reportage signé Al-Khassanba. Incohérente la participation d'une frange de l'opposition à l'élection des Hauts Conseillers de l'avis de ce yannamariste. L'analyste politique, lui, voit par là une démarche démocratique. On peut dire qu'ils sont dans la cohérence par rapport aux jeux démocratiques. Après le référendum, où ils ont été battus, ils disent, ok, une structure va être mise en place, nous allons participer pour donner notre point de vue au sein de cette structure. C'est important pour la démocratie sénégalaise. Ils ne sont pas constants sur leur démarche. Parce qu'en votant non, ils ont voté non pour des principes, ils ont voté non pour des arguments qu'ils croyaient. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on leur fait avaler les trucs de conseil ? C'est juste politique. Toujours, selon Pape Amodoufal, les boycotteurs devraient plutôt répondre à l'appel. Le référendum lui donne aujourd'hui un ancrage républicain irréfutable. Et dans l'heure qu'il s'agit d'aller choisir les conseillers, je pense qu'il était plus sage et plus acceptable même pour cette frange de l'opposition qui veut boycotter aujourd'hui de répondre à l'appel démocratique. Aller dans la division serait fatal pour l'opposition, souligne le politologue. Dili Bagdad, lui, pense que le chef de l'État cherche plutôt à supprimer l'opposition. Le PDS en tête, certainement, va vouloir aller vers encore une coalition, à moins que les options ne soient prises, que chacun part de son côté. Cette démarche, en tout cas, ne sera pas tout à fait heureuse pour l'opposition. Moi, je pense que le pouvoir fait son maximum pour qu'il n'y ait pas d'opposition au Sénégal. Il y en a qui sont restés oppositions, restés constants dans leurs démarches et tout, mais la majeure partie font la politique politicienne façon sénégalaise. Une fois de plus divisée, des partis comme PDS et Boko Guisguis ont déjà trouvé leur argument pour participer à l'élection des hauts conseillers, une institution que Yanamar qualifie de Sénabis. Allez, destination Gaïmere à présent. Pour parler de cette bruit qui sévit entre le maire et les travailleurs municipaux, ces derniers ont justement tenu un sit-in pour manifester leur colère contre l'édile de la ville. Ils lui reprochent de refuser de signer l'acte administratif de leur intégration dans la fonction publique. Interpellé, le maire a tout simplement réfuté ces accusations et déclaré qu'il était dans son droit. C'est une correspondance signée, cher Antadio Pessay Latir. Ce sont des travailleurs de la municipalité d'Angaymere pour Firio qui en veulent à leur maire. Il dénonce le fait que l'édile de la ville refuse de signer les actes qui puissent permettre leur intégration dans la fonction publique locale. Un maire qui refuse catégoriquement de signer des axes allant dans le sens de l'intégration des travailleurs de la commune de Gaïmere. Depuis un an, nous courons derrière sa personne. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Les textes, c'est pas mon problème. Nous interpellons directement le président Makissal pour que ce qui se passe dans cette ville de Gaïmere, que l'on règle ça le plus rapidement possible. Sidi Ndiaye, le secrétaire général national de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal venu apporter main forte aux employés municipaux d'Angaymere. La fonction publique locale qui a fait l'objet d'un traitement de dossier au niveau national, les travailleurs doivent intégrer. Tous les maires présents des départements du Sénégal ont signé, mais le maire d'Angay dit qu'il ne signe pas. Il se moque de la décision de la lettre circulaire du ministère, il se moque de l'interpellation du préfet, il se moque même de l'interpellation de la République. Donc dans quel pays sommes-nous ? Le maire de la ville d'Angaymere, Maget Wadu, pointé du doigt, réfute toutes les accusations et il estime qu'il est dans la légalité. On nous donne des documents venant du ministère des collectivités locales pour l'intégration, mais avec des rubriques. Trois personnes sont intégrables, une personne doit avoir l'équivalence d'un diplôme en arabe, les autres doivent fournir des compléments de dossiers. Avant que le maire ne signe des décrets ou des arrêtés portant intégration, il faudrait que les instructions données par le ministère soient respectées, que tous les dossiers soient complets. Les travailleurs municipaux d'Angaymere ont mis en place un plan d'action et un préavis de grève sera déposé dans les prochains jours. Et après avoir écouté la colère des travailleurs d'Angaymere, cette fois-ci le courroux des travailleurs de l'hydraulique, qu'ils sont en colère contre leur ministre de tutelle et pour cause, ils courent derrière plusieurs mois de salaire et fustigent la non-réintégration des agents de l'ex-direction de l'exploitation et de la maintenance dans la réforme du secteur hydraulique rural. En AG, ils ont tout simplement interpellé le chef de l'État pour éviter la paralysie du secteur dans les jours à venir. Je vous propose d'écouter Yéli Koulibaly, les secrétaires générales du syndicat des travailleurs de l'hydraulique. Ces propos sont recueillis par Tchernofal. Depuis le mois de janvier, les agents courent sur des arriérés de salaire avec un budget de 54 milliards. M. Mansour Fay, ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, ne peut pas gérer ce ministère avec un budget de 54 milliards. Mansour Fay ne peut pas gérer ce ministère où il a accordé des contrats au directeur de l'hydraulique et de l'assainissement qui sont déjà à la retraite. Les forages ne sont plus en panne, mais c'est le ministère qui est en panne avec des directions qui ne fonctionnent plus correctement. Un pilotage à lui est constaté par l'offre et le ministère de l'hydraulique. Nous disons que rien n'est fait pour les agents de l'hydraulique. Absence totale de concertation et de dialogue social dans ce ministère. Nous demandons au chef de l'État d'intervenir dans les délais, dans les plus blefs délais. Sinon, le secteur va connaître une paralysie dans les jours à venir avec un préhabit de grève déjà déposé au ministère du Travail et de l'hydraulique depuis le 6 mai 2016. Un plan d'action sera établi et demandé aux agents d'observer des journées de grève sans dépendance de forage. Direction Saint-Louis, pour parler de la langue de barbarie, je vous l'annonçais en titre sérieusement menacé par l'érosion côtière. Les populations de la vieille ville craignent le pire. Elles ont battu le pavé pour la protection de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était en présence du maire de Saint-Louis, Mansourfeil, qui confirme qu'effectivement, si rien n'est fait, ce site risque de disparaître. Une correspondance de Sénodjop et Abubsec. Après les dégâts occasionnés par l'avancée de la maire sur la langue de barbarie, les fils de la commune de Saint-Louis se sont mobilisés. Ils ont tenu une randonnée pédestre suivie d'une grande marche dans les artères de la ville de Saint-Louis. L'activité a pour objectif de sensibiliser la communauté internationale sur les effets des changements climatiques afin de bénéficier du fonds vert. Puisque les conséquences sont tellement énormes, que l'état du Sénégal peut-être serait en difficulté pour pouvoir le supporter. Que des pays donateurs, les institutions financières, les pays développés mettent à la disposition des populations ou des zones qui sont menacées. Je pense que Saint-Louis fait partie au niveau national des zones les plus menacées. Et pour nous, il est impératif que ce message-là puisse être entendu par la communauté internationale. Autorités locales, associations sportives ou simples citoyens, tous se sont mobilisés pour sauver la langue de barbarie. Donc, tous les Saint-Louis doivent se mobiliser, doivent être ensemble parce qu'il faut qu'on apprenne à être ensemble pour montrer à nos concitoyens que nous sommes unis quand il s'agit de défendre notre ville. Et c'est Saint-Louis qui est en danger, c'est le Sénégal qui est en danger. Donc, en tant que citoyen, on doit être là. On interpelle directement le son excellence de présidence de la République parce que vraiment, la langue de barbarie est menacée. Et si la langue de barbarie est menacée, Saint-Louis est menacée. Et vraiment, on a toujours porté le plaidoyer pour que des solutions définitives puissent être apportées. Guinda risque de disparaître à tout moment. Les effets des changements climatiques sont catastrophiques dans le quartier des pêcheurs. Les Saint-Louisiens appellent la communauté internationale à réagir. Cette randonnée était vraiment pour sensibiliser d'abord la population Saint-Louisienne, mais les autorités étatiques, mais aussi la communauté internationale. Et chacun d'entre nous devra contribuer pour que des solutions durables et définitives puissent être apportées. Le ton est donné. Saint-Louis appelle à sauver cette partie du Sénégal secouée depuis quelques temps par la furie de la mer. La cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar a sacrifié à la traditionnelle messe d'Assomption un moment de communion, de partage, de paix surtout. Le message de cette année, solidarité, paix et foi. Les fidèles chrétiens ont magnifié Marie, la mère de Jésus-Christ. Et c'était en présence de nos reporters. C'est à Fatoukine Edem et Léa Niafouna. Élever les cœurs vers les désirs du ciel, l'Assomption célébrée à nouveau, ce jour marque l'élévation de la Vierge Marie au ciel. L'Assomption de Marie n'est qu'une préfiguration de ce que doit être notre vie à venir. Et c'est pourquoi nous sommes invités à orienter tout ce que nous vivons ici-bas vers les réalités du ciel. A nous préserver dans notre corps, mais aussi dans notre âme et surtout dans notre âme d'ailleurs, pour pouvoir un jour partager la gloire des saints. Un message que partagent les fidèles chrétiens venus magnifier Marie. Voir la Vierge Marie monter au ciel avec son fils, Jésus-Christ qui nous a donné la paix, qui nous a laissé sa paix, vraiment c'est un grand sentiment de fierté de paix. Nous les chrétiens, que nous soyons armés de courage et de foi, pour combattre la tête de Satan, l'écraser comme Marie l'a écrasé, afin que le Seigneur garde toujours en paix. Marie, reine de la paix, une paix qui repose sur la communion, la solidarité, l'entraide, mais surtout sur la foi. Nous prions par elle pour que le Seigneur donne la paix au monde, la paix dans les cœurs, pour que les hommes de toute race, de toute langue, de toute religion puissent se rencontrer, se connaître et s'aimer malgré leurs différences. Les gens ne respectent plus les doctrines religieuses. Les gens pensent qu'au plaisir de la vie, ils pensent qu'à l'argent, on ne pense plus au Seigneur. Et vraiment, je demande à tout homme, tout homme, j'ai d'avis grand H, de se rémémorer, de penser au Seigneur. Le 15 août, une fête célébrée sur toute l'étendue du territoire et aussi bien par les chrétiens que leurs frères musulmans. Chez les jeunes de la Médina, par exemple, la fête se prépare au menu, sorties en boîte, à la plage et d'autres activités que je vous propose de découvrir dans ce reportage signé à Esatoupaï. Assomption, fête chrétienne, célébrée à Ziegenchor, à Saint-Louis et à Dakar. La jeune communauté musulmane se l'approprie, chacun à sa façon. Je suis en train de préparer la fête à ma façon et ce soir, on verra ce qu'on pourra faire. Je prépare bien ce 15 août, mais je ne sors pas, je reste à la maison m'amuser avec mes amis. Certaines se préparent comme pour aller à leur premier bal de jeunes filles, comme l'atteste ce tailleur de la Médina. Les filles passent leur commande de jupes et de robes pour aller faire la fête. Moi, je ne sortirai pas parce que tout simplement, je me fais vivre. Mamadou Ouridialo, jeune Guinéen, fête le 15 août pour la première fois à Dakar. Il se souvient d'un 15 août à Conakry. On fait ça très bien, on fait ça très bien. Même Mali aussi. En faisant quoi ? On fait genre de soirée, on part au resto, on part aux plages. Et vous comptez y aller ? Je vais aller, Inshallah. Plus que jamais, le dialogue islamo-chrétien est d'actualité, comme nous le montrent ces jeunes de la Médina. Adnabi, nous sommes en bas, pourquoi ? Les chrétiens musulmans sont égaux, nous vivons dans un pays laïc. Encore une fois, bonne fête d'Assomption à tous les chrétiens qui nous regardent ce soir. Et pendant que ces jeunes font la fête, d'autres sont en pleine révision. C'est le cas des étudiants de la faculté des sciences juridiques dans trois jours. Ils seront dans les amphithéâtres pour passer à l'étape décisive, les examens de la session unique. Eh bien, si le moral est bon pour certains, pour d'autres, tel n'est pas le cas. Parce que le doute est toujours là, reportage signé Biram Atchor. Pour ces étudiants, chaque heure compte. Pas de temps à perdre. Au repos, ils ont préféré la concentration. Cette année est encore exceptionnelle. Il n'y aura pas de deuxième chance. La session sera unique. J'ai très peur parce qu'en 2013, je n'étais pas encore là. Et pourtant, j'avais entendu qu'il y avait de très, 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 de résultats catastrophiques, comme vous le savez. Bon, je suis venu en 2014 ici. L'année dernière, j'ai passé la première session même. Même si je n'ai jamais fait la session unique. Mais pour cette année-ci, j'ai peur même, sincèrement pas. Ne sachant pas à quel séjour voué, cet étudiant s'en remet à Dieu. Je suis en train de réviser, vraiment. Et le reste, je laisse ça en Dieu. Normalement, on devait faire deux sessions, mais vu que les grèves et les perturbations, vraiment, ça a vraiment des répercussions sur l'année. Celle-ci n'est pas dans le même état d'esprit que ses camarades. Elle affiche un certain optimisme. Ben oui. Il faudrait qu'on y aille avec un peu d'optimisme quand même. Mais bon, ce sera très difficile vu que cette année, c'est la session unique. Donc là, on n'a qu'une seule chance et il y a tellement de matières à composer. Alors là, ce sera un peu difficile quand même. La session unique des examens à haut risque. Les étudiants doivent ménager leur monture s'ils veulent s'en sortir. Et nous restons à l'université Charenta Diop de Dakar, le campus social qui sera fermé au plus tard le 31 août prochain. Une annonce du chef du département de gestion de la cité universitaire et de la vie estudiantine. Je vous propose d'écouter Khalifa Babakar Diagne. Il est au micro de Cherif Diya. Nous sommes en train de nous concerter avec les partenaires que sont les autorités pédagogiques et aussi les étudiants représentant leurs camarades auprès de l'administration du cours pour fixer définitivement la date de fermeture des cités universitaires. Je rappelle que les cités sont en train d'être fermées progressivement en fonction des calendriers des établissements qui sont dans les différentes cités. À l'école normale, à la FASTEF, ex-école normale, ils ont fermé depuis le 30. À l'NCTP, ils ont fermé depuis le 5. Nous gérons aussi le campus de Kers qui va fermer le 13. Les AIA vont fermer le 31 août. Et probablement, au niveau du grand campus, nous ne dépasserons pas la date du 31 août. La page d'espoir à présent, une fois, n'est pas coutume. Nous avons un élément pour cette page d'espoir. Or, il s'agit de Gaston Meng, reconduit plutôt à la tête de l'ASC Nyambour à l'issue d'une assemblée générale. Après avoir fait le bilan de l'année écoulée, les Léguatois ont renouvelé leur confiance au président sortant qui a tout de même tenu compte des critiques faites à son encontre. Gaston Meng invite tous les fils du Nyambour à travailler main dans la main pour bâtir une équipe beaucoup plus forte. Je propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par notre correspondant sur place, Tchernofal. Mais le Nyambour n'appartient pas à Gaston seulement. Le Nyambour appartient à tous les Léguatois qui sont ici, qui sont ailleurs, même dans la diaspora. Il y a beaucoup de Léguatois à qui on va contacter et qu'on veut qu'ils aident le Nyambour. Parce que le Nyambour, ce n'est pas Gaston, ce n'est pas le comité directeur, ce n'est pas le bureau du Nyambour. Le premier mandat, la mission c'était de faire revenir le club en Ligue 1, faire un maintien. Je pense qu'on l'a fait, même si ça a été dur. Maintenant, la mission à venir, c'est vraiment de bâtir une grande équipe de Louga, d'avoir une Coupe du Sénégal, d'avoir un championnat, d'avoir des trophées, de vendre même des joueurs et de faire une bonne recrue. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à zéro heure. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Bonne suite des programmes sur TFM. À demain. Sous-titrage ST' 501